Hey moucho capic ! Nous voilà déjà de retour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te proposer comme maquillage ? En faisant du tri dans mes affaires, en faisant un peu... C'est même pas du tri, c'est en regardant un peu ce que j'avais comme produit, je me suis dit, hé ! Cette palette, elle était tellement belle et... pas tellement utilisée, ce que je trouve dommage, c'est la Prisme d'ABH. Tu connais ABH ? Voilà. Je te remontre au cas où toi tu ne la connais pas, parce qu'en fait, on achète beaucoup de palettes récentes, mais on oublie que des palettes par le passé étaient beaucoup plus belles que... Donc, celle-ci. Bon, je la tiens à l'envers, tu n'en as rien à foutre, tu vois, juste la color story, c'est le principal. Donc, je la trouve magnifique. Donc, je me dis que on peut se faire un petit maquillage des fêtes, et j'avais même pas vu que le fard s'est pété la gueule. Je reviens, je le redépose. Voilà, je suis de retour. Ah ! Mais écoute, j'ai de la chance que c'est comme un fard crème, ce fard-là. Donc, du coup, j'ai pu avoir le bloc et le remettre facilement. Donc, je vais le montrer, de toute façon, je ne pense pas qu'il va se répéter la gueule. Tu vois, il est juste là. En fait, je t'explique, comme ça, tu sais un peu ma folie du jour, c'est que je l'ai déjà cette palette, je l'ai recommandée exprès pour faire un tuto. Trop con. Oui, je sais. En fait, sur la photo, elle te montrait qu'elle était neuve, et elle te montrait en plus la vendeuse de merde, elle te montrait qu'elle avait été utilisée qu'une fois. Swatchée qu'une seule fois, comme elle dit si bien. Et t'as neuf. J'y ai cru. Bon, je ne vais pas payer cher. J'y ai cru et je l'ai reçu dans un sac poubelle, emballé dans un... Vous voyez les boîtes qu'on achetait pour les masques ? Autant d'un. Ah, mais là-dedans. C'était génial. Je ne te dis pas comment j'ai été dégoûté. Et quand je l'ai réouvert, forcément, t'es surpris. Mais bon, allez, je m'en fous. C'est pour un tuto. Je l'utiliserai à l'avenir encore. Ce n'est pas que je l'ai achetée. Ça n'a rien. En soi, elle n'a rien. Mais de dire qu'elle est neuve et qu'elle a été utilisée, les jouets de Vindead. Enfin, Swatch, fait deux minutes et je n'ai toujours pas commencé. Donc, je disais que j'avais commencé par cette palette-ci. Donc, enfin, comment c'est ? J'allais me la quitter avec cette palette-ci, tout simplement. Je n'ai pas mis de base, en fait. Je me rends compte. Attends, je vais la chercher. J'ai oublié. Je me suis mis trop blanc. Non ! Voilà. En douceur. Mais voilà. Je n'avais même pas vu ce que j'avais fait tomber le phare. Enfin, souette. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un crayon de chez Max & More. Enfin, c'est un stick. Il n'a aucune bonne tenue, en fait. Il est nul, je t'avoue. Il t'annonce comme quoi c'est un truc qui tient très bien. Vous voyez, les dupes qu'on connaît un peu dans toutes les marques Kiko, Chanel et compagnie. Mais non, non, pas du tout. Je me dis qu'il va juste unifier ma paupière et comme je vois un maquillage un peu irisé, l'un dans l'autre. Quoique, avec la lumière ici, c'est marrant en fait, avec le spot. Oui, si tu me vas regarder devant moi, c'est que j'ai un miroir là, je regarde le retour ici et j'ai un miroir là. Et j'aurai un miroir juste en dessous. Donc, ne t'inquiète pas que je regarde dans tous les sens, encore une fois. Enfin, je ne vais pas te le dire dans toutes les vidéos, mais tu as compris que, voilà, comme tu filmes avec ton téléphone, le petit il espère bien comme à un moment donné, tu auras compris que ce n'est pas évident d'avoir un retour, voilà quoi. Enfin, soit, ce n'est pas le sujet non plus de la vidéo. Mais sinon, je n'aurais pas imaginé qu'il était aussi lumineux. C'est marrant parce que, avec la lumière naturelle, j'avais essayé une fois et j'avais été déçu. Finalement, finalement, il est bien, ce petit merdou. Mais bon, il me sert de base, il ne va pas me servir de maquillage non plus, un console 10. Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je prends le risque de dire ce que je prends comme couleur ? Oui, si je te les montre, j'ai peur que ça retombe encore une fois, tu comprends, on fait une fois la connerie pas vue. On dit quoi ? On aime bien le danger, n'est-ce pas ? Donc, on va faire ça. Donc, je vais commencer par le fard lure, qui est celui-ci. Là, je vais l'appliquer dans mon creux. J'essaie de me baser de la palette pour le maquillage, mais je ne vois rien et des ombres. Donc, je suis obligé de prendre le truc. Alors, si tu n'as pas la palette, je t'invite à la voir, tout simplement. Et ensuite, c'est un Anastasia, quoi. Anastasia. Je confonds un chef-flash en dessus, c'est le truc. Tu as compris, quoi. C'est forcément pigmenté, c'est forcément poudreux, donc il en va de soi que tu vas par Simonie, quoi. Et pas avec Simone, quoi. Donc, toi-même, tu sais que je fais un oeil avec toi, et le deuxième, je le travaille seul afin de ne pas t'ennuyer avec toutes mes conneries. Parlons de Simone. Donc, je suis parti en vacances récemment, et je suis revenu récemment. Ça t'intéresse vraiment tant que ça, de savoir récemment ? Soit, attends, je vais vite te dire, après, je prends le fard brun mat ici, parallèle, tout simplement. Je ne sais pas si tu le vois. Il peut aller au rangé en vidéo. Enfin, soit. C'est un brun, tout simplement. Et là, je le mets dans le pli, carrément. Avec un fluffy beaucoup plus précis. Voilà. Donc, soit, ce n'est pas ça le truc. Et donc, du coup, je te dis, je suis parti en vacances. D'accord ? Jusque là, tout va bien. Je suis revenu dimanche. À l'heure où je filme, c'est mardi. Tu n'en fous, tu ne sauras pas, tu n'auras pas la vidéo avant un petit moment. Enfin, soit. et ma chère et ton heure voisine qui me voit tout à l'heure, qui me dit quoi ? Mais j'y pense. Mais tu as pris du poids, Grégorio. Oui, elle ne m'appelle pas Grégorio. Je cherche l'erreur. Eh oui, c'est pas génial. Je me dis que j'avais grossi. Elle me dit, mais tu as pris du poids, tu as bien grossi depuis tes vacances. Mais le respect, il est mort, fille. À un moment donné, je ne te pas demander des comptes. Écoute, je ne peux pas me justifier auprès de toi. J'ai grossi, j'ai grossi. C'est le but des vacances aussi de se faire plaise, non ? Enfin, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Alors oui, j'ai grossi, les gars. Oui, je sais, je sais. Mais bon, je n'avais pas envie plus de me justifier au-près d'elle, quoi. Mais apparemment, si, madame voulait savoir pour être une toute claire de me faire sa petite remarque du jour. Après, quand je la remballe quelque chose de toi, moi, je ne suis peut-être pas gentil de remballer une petite vieille, mais des fois, elle va trop loin. La dernière fois, c'est un peu bobonne, la petite, la paupière mobile pour dire de ne pas accumuler toutes les couleurs en une doigt. Enfin, un côté propre, quand même. J'espère que tu le vois de là. Oui, ça va, c'est parfait. Tu le vois. Parce que, je ne sais pas, si tu n'as pas l'ombre du truc. Voilà, parfait. C'est bien. Oui, non, je l'ai dit la dernière fois, elle me demandait encore, elle me demande des trucs des fois impossibles, et je me dis, mais voilà, celle-là, enfin, je ne sais pas. elle déplace mes affaires pendant mon absence dans ma cave, et elle a le culot de me dire, de toute façon, je me suis dit que tu n'allais pas t'énerver, donc je le sais quand même. Ben non, coquette, ce sont mes affaires, donc m'énerver ou pas, tu n'as pas à déplacer mes affaires quand je ne suis pas là sans demander mon avis. Mais bon, apparemment, c'est normal. j'aurais bien voulu voir le cas inverse si j'avais déplacé cette affaire. Si toi aussi, tu as des vies autour de toi qui font chier, voilà, voilà, quoi. À un moment donné, je vais bien, mais voilà, j'ai une vie, je ne vais pas me justifier de ce que je fais ou je ne fais pas, ce qui va avec, je voulais tout savoir. Mais quand ce moment s'est passé, limite, elle posait plus de questions que mes parents, comme c'est étrange. Enfin, donc tu as vu, j'ai fait ma petite banane, j'ai ce creux un peu plus marqué, je prends le même pinceau parce que c'est un double embout et je vais venir mettre un tout petit peu de noir. Bon, le noir, je ne te montre pas, c'est un noir, comme tu as l'habitude de connaître. Tu en mets juste un tout petit peu dans le coin externe, d'accord ? Rappelle-toi que notre petite Anastasia ne rigole pas au niveau pigmentation, donc, voilà, tu le mets là. Super. J'espère que tu vois vraiment quelque chose, quoi. Bon. Donc, tu as fait ça. Ensuite, tu vas venir avec un pinceau comme celui-ci, un peu plus petit. Tu prends le jaune de la palette, il n'y en a qu'un, donc je ne vais pas te montrer lequel, mais le seul jaune qu'il y a. Et tu fais ton coin interne. j'en ai pris un peu trop, crétin. Je me dis que pour l'époque, elle avait quand même des très bons pigments. Maintenant, forcément, ça s'améliore. Les moyens qu'on a maintenant, forcément, plus on avance dans le temps, plus on a des beaux résultats au niveau make-up, mais quand même, quand même, quoi. Et c'est pour ça, je me dis que les gens ont vite oublié celle-là. et c'est une de mes préférées. Donc, tu fais ainsi, d'accord. pour ne pas que ça soit trop crabouder à mon garçon, parce que moi, je te vois, tu as fait une tâche, mais en vrai, ce n'est pas ça. En gros, tu vas dans le coin interne, tu remontes ça, en premier tiers de l'œil. Super. Ensuite, tu fais quoi ? Tu vas reprendre le fard Trul, qui est un fard vert. Il est juste magnifique, ce fard. Il me faut juste un pinceau. Donc là, pour l'appliquer, c'est la star de cette palette. Je la trouve magnifique, cette couleur. Regarde-moi ça. Wouhou. Et oui. Magnifique. Je fais un œil avec toi, comme je te disais, et hors caméra, je fais le deuxième et je nettoie aussi un peu les chutes, parce que bon, tu te doutes bien que ça n'a pas été, donc c'est un peu de chute quand même. Parfait. Parfait. Tu vas jusqu'au gras des cils, bien sûr. Avec la partie propre de ton pinceau, tu prends un peu dans le jaune pour que ça fasse un tout petit peu d'estompe. Voilà. Ça se fonde bien. Youhou ! Waouh ! C'est magnifique. Tu vas prendre ce pinceau-là. Tu vois ? C'est rapide. Tu le nettoies, parce que le jaune, tu ne vas pas en remettre tout de suite. Tu le nettoies un tout petit peu et ce que tu vas faire, c'est que tu vas estomper cette partie-là. Là où il y avait le noir de tout à l'heure, tu reprends. De toute façon, tu n'as pas besoin de remettre de la matière. C'est juste de mieux estomper. C'est magnifique. Magnifique. Je fais le deuxième maille et je reviens vers toi. À tout de suite. Déjà 12 minutes. Et je n'ai rien dit. Bon. On est de retour, n'est-ce pas ? Comme tu peux voir, j'ai fait des deux côtés la même chose. Là, je vais utiliser en fait sur mon teint la cécédule. La cécédule, la cécédule, rien à foutre, comment tu le dis. C'est l'agriburiant. En fait, elle est bon mauve parce que le grige donc ton teint. Elle s'adapte pour les peaux ternes, les peaux fatiguées, les peaux de ceci, les peaux de cela. Pas pour les peaux qui ont la peau rouge. Non, les peaux rouges, les indiens, on les oublie. C'est juste pour les gens qui ont une sale tête fatiguée. Et elle pourra apporter de l'éclat. T'as une peau terne que tu veux de l'éclat, c'est ce qu'il te faut. Maintenant, je ne l'ai jamais utilisée. C'est une première impression. Je suis content de l'avoir parce que je l'attendais et j'étais parti en vacances et je ne pouvais pas l'avoir avant. Mon retour. Alors, je n'en mets pas beaucoup. Comme je te dis, je ne connais pas le produit. Ok. Par contre, ça confirme mon idée par rapport à la base de chez Max & Mort, le crayon. On l'oublie carrément. Il a mis des paillettes partout sur le teint. C'est de la merde. Mais bon, il m'a unifié le truc. Donc, tu vois, ça le prive. Je suis content de mon achat. Ah ouais, c'est vraiment ce que je voulais. Tu vois. Il en faut peu pour être heureux et ça, je suis content quand c'est comme ça. Elle sent super bon. J'en mets au ras de cils. Il faudrait que je te regarde parce que je regarde devant moi. Je me dis que je ne vais pas me remettre dans la barre sinon ça va faire une trace blanche. Mais en soi, on va. Ah ouais, non. Franchement. Anna, toi qui vaux la navi. Ça me vient les teints lumineux, ma chérie. Fonce. Fonce, fonce. Je la ferai essayer quand on se verra. Franchement, c'est juste ce qu'il faut. Elle sent super bon en plus. J'aime bien ce produit de cosmétique. Je suis ravi. Et on remercie qui ? Là, c'est Kika qui m'a conseillé parce que j'avais vu la promo. En fait, en Belgique, il y avait une promo. C'était un plus un gratuit. Donc, deux, c'est cédule pour 20 euros la pièce. C'est con parce qu'on ne pouvait pas mélanger. Enfin, j'ai commandé sur Internet comme je n'étais pas en Belgique. C'est con parce qu'on ne pouvait pas combiner avec une autre teinte. J'aurais bien voulu essayer celle-là et une autre. Mais bon, après, moi, j'aime bien les teints lumineux. Donc, voilà. Et je suis content. c'est 45 ml. Ce n'est pas 30 ml un fond de teint. C'est 45 ml. Super. C'est un peu moins qu'une crème de jour et un peu plus qu'un fond de teint. Mais en soi, ça te donne l'éclat que tu veux. On me dit imperceptible. J'adore, j'adore. Alors, comment on fait qu'après ? Après, on prend une poudre. Alors, je vais fixer le tout avec elle, ma copine. La By Terry. Toi-même, tu sais que By Terry n'est jamais bien loin de moi. Alors, ici, je dois faire attention parce que la crétine qui me l'a envoyée, parce que je l'ai acheté aussi sur une TED. Comme ça, je l'ai trois fois. Oui, trois fois, t'entends bien. Trois fois, trois fois, trois fois. Je ne l'ai payé même pas 10 euros. Je suis content. Après, elle a acheté le tamis, la conne, le scotch, l'opercule. Enfin, le bon plastique, il protège. Il ne faut pas faire partir la poudre, t'as compris ? Je ne sais pas alors. Je m'évade, je m'évade, mon Chocapic. Et donc, du coup, ça fait que, tu vois, t'en as plein là. Donc, du coup, il n'en faut peu en plus de cette poudre-là. Je ne sais pas ce qu'elle a fait comme merde. Donc, je ne sais pas comment je peux l'utiliser, à part faire comme ça, comme ça. ceci, mon Chocapic, tu cherches une poudre magnifique qui donne de l'éclat. Enfin, elle est matifiante. Je ne sais pas expliquer. Elle est hydratante. Et, elle est, au niveau de ton teint, il est beau, je trouve. Tu vois, regarde. Et tu n'as pas de retour blanc. C'est limite aller de se dire que c'est dégueulasse de se dire d'utiliser des produits. et d'après, de se démaquiller juste après. Parce que, honnêtement, c'est un plaisir d'utiliser ces deux produits-ci. Hum, en plus, elles sentent bon. Ce n'est pas la Baytary qui sent, qu'on se le dise. C'est la Crémeur Borion, elles sont trop bonnes. Voilà. La Baytary, en fait, tu appliques, mais tu dois bien presser parce qu'en fait, c'est de l'acide hyaluronique en poudre. donc, tu dois casser la petite boule, on va dire comme ça. Rati, regarde. Et ça garde le lumineux, l'éclat que tu avais sur ton teint. Maintenant, avec les spots que j'ai dans la gueule, je ne vois rien pour te montrer. Je vais essayer de te montrer autrement sans faire tomber qui que ce soit et quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Voilà. Ah, mais c'est mieux. On va se mettre debout pour finir le maquillage. Ça range un tout petit peu comme on peut. Donc, parfait. Je déplace le miroir que toi, tu ne verras pas. Voilà. Et comme ça, c'est mieux. J'espère juste qu'au niveau de la luminosité, ce n'est pas trop fort. C'est un essai comme un autre. Écoute, on fait comme on peut. Ce n'est pas le setup de Sananas. Ça, c'est sûr. On n'a pas le même budget. Mais c'est déjà pas mal. Écoute, pour un petit enfant comme moi, d'avoir autant. Donc, ensuite, à défaut d'insulter cette pauvre demoiselle qui n'a rien demandé, on continue les yeux. On est d'accord. On continue les yeux. Ce serait un peu dommage. D'abord, on va souffler ailleurs que devant la poudre. N'est-ce pas ? Ça me fait compte de la payer moins de 10 euros et de la gaspiller le même jour. Alors, je reprends ce petit pinceau qui j'aime tant et je vais prendre le fard lucide. C'est un blanc de la palette avec des petites nacres de couleurs. Et donc, je le mets là. Oui, ça donne l'éclat que je voulais. Parfait. Par contre, j'ai vraiment l'impression que là, j'en ai mis trop. Donc, du coup, ça fait un peu grossier ce truc-là. C'est dommage. je vais essayer de corriger ça après. Je vais essayer de voir comment je peux corriger ça avec lui. Voilà, c'est parfait. Regarde-moi ça que c'est beau. Ça fait saisir, mon petit. Je suis fan. Je suis fan. de prendre le fard. Oui, le fard. Tu as tout compris. Et, je vais l'appliquer en raie de cils. Mais pas sur tout. Tu vois, juste là, au milieu. Comme ça. Il faut concentrer le petit, il dit plus rien. Voilà, parfait. Non, il ne faut pas plus. Je reprends un mélange des deux maths que j'ai utilisé tout à l'heure pour le mettre ici. et après, on prendra un peu de noir. Je suis bien content de l'avoir racheté, cette palette. Tu vas me dire juste pour un tuto que tu es complètement con. Mais de toi à moi. Ouais. Voilà. Bon, moi, si je dois maquiller quelqu'un avec cette palette-ci, j'aurai moins de remords de me dire qu'elle n'existera plus. Elle n'existera plus, effectivement. Et là, je prends un tout petit peu du noir pour intensifier. Cool, tu le vois, en fait. Je suis content. Tu vois, je fais un petit truc pour aller zaillir dans le monde. Alors, je re-nettoie. Comme je l'ai dit, j'utiliserai le pinceau pour toute cette partie-ci. Je reprends de mon jaune et je l'étire un peu le coin interne. Comme ça. Parfait, parfait. Voilà. Tu vois. C'est trop beau, c'est trop beau. Greg est content de lui. Alors, ensuite, on va faire quoi ? Écoute, on va mettre du crayon dans sa muqueuse. Si je retrouve les crayons que j'avais préparés. Ils sont là. J'en avais préparé deux. De Maybelline. Il y en a un Maybelline et un de chez Make Up For Ever. Il me semble trop vert. je vais prendre le Maybelline. C'est un Chromatix. Est-ce que tu veux la taille ? Peut-être, c'est ça ? Turquoise Vibe. Oula. Tu vois les crayons comme ça ? Je ne sais jamais comment il faut les tailler. Tu vois ? C'est comme l'air bandec. J'espère que je ne vais pas me crever l'œil en direct. Ça va, super. Ça ne crée pas l'œil. C'est juste qu'il faut le tailler forcément et le gratouiller un tout petit peu. Mais bon, c'est sur ma tronche. Personne ne s'en plaindra. C'est parfait. Ça change un peu de ce fameux crayon noir que toutes ces filles mettent. Toi qui me regardent, tu es bien d'accord ? À un moment donné, on n'a la marre de mettre que du noir quand même, non ? Mais bon. Alors, je finis mes yeux. Je vais mettre le mascara, d'accord ? Et je vais attaquer le blush. Le blush, comme ça tu vois aussi, je vais utiliser celui-ci. C'est le Rock the Candy extra dimension de chez Mac. Comme ça, voilà. Et je reviens vers toi juste après parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas revenir. Tu comprends ? Là, tout de suite, c'est pour dire au moins de faire une vidéo de plus ou moins 25 minutes parce que là, je parle beaucoup. Donc, je suis de retour. J'ai mis seulement, regarde un peu, tu vois, j'ai mis la lighter. Là, j'ai mis celui-ci de chez Catrice. C'est le 0.10. Ok. Voilà. Et j'ai mis un tout petit peu. Je vais essayer de prendre le téléphone tant pis pour toi si tu as un peu le vomito. Après, comme je le dis, j'ai mis une base qui se veut pailleter. Donc, forcément, mon oeil, tu le vois pailleter. Mais en soi, c'est magnifique, non ? Ce coin interne jaune, il change tout. Ça change un peu de ce qu'on met d'habitude, n'est-ce pas ? On n'y pense jamais. Cette palette, c'est vrai que beaucoup ont utilisé ce coin interne en jaune, il s'y prêtait, mais moi, je n'y avais jamais pensé. Donc, voilà. Enfin, ça, tu t'en fous, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Ensuite, en rouge à lèvres, je vais prendre, c'est un Wet n' Wild, le Sugar Plum Fairy. C'est un mat, tout simplement. Alors. Oui, je n'aime pas mettre des nudes avec des maquillages comme celui-là. Enfin, si tu le sais, toi. voilà, là, il y a assez. Le packaging, il est à revoir. Comme un gros baraki, je l'étale aux doigts. Voilà. Et le maquillage est fini. Et ça ne fait même pas 25 minutes que tu me regardes. Donc, j'ai 30 secondes pour te faire une conclusion. Si tu as envie de te faire un maquillage de fait un peu plus glamour, un peu plus lumineux, voilà, le maquillage. Maintenant, tu peux mettre un rouge à feu plus léger si tu en as envie. Mais moi, je me dis que voilà. Là, en fait, en vidéo, tu ne le vois pas, mais le blush est très similaire. Donc, voilà. Donc, écoute, mon Chocapic, je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à faire des commentaires et à partager tes impressions et tout ce que tu veux et partager tout court. Je t'embrasse. Smooch ! Boutou !